Pour ce moment solennel, Anouk Jobert, accompagné de jeunes grimpeurs, prend son temps. Il s'agit d'inaugurer ce mur d'escalade du groupe scolaire La Salle à Saint-Etienne. En temps normal, quand Anouk Jobert monte un mur, ça donne ça. Prêt, hop ! En temps normal, Anouk est vice-championne du monde et championne de France 2016 et championne d'Europe 2015 d'escalade de vitesse. Incroyable, le temps qu'elle met. En plus, les prises, elles ne sont pas faciles. C'est incroyable. Ses premiers pas en escalade, Anouk Jobert les a faits dans cet établissement. L'ancienne élève a été accueillie comme une star. Vous avez quel âge ? 12 ans. J'étais super contente, c'était une chance de la rencontrer. C'est une belle structure avec des prises toutes neuves. Il y a vraiment de quoi faire pour les jeunes. Je pense que c'est une super idée. Ici, pas de mur de vitesse. L'objectif du groupe scolaire est d'abord de sensibiliser les élèves à l'escalade dès le plus jeune âge. L'initiative a été prise il y a 25 ans et une section sportive a vu le jour en 2000 avec un partenariat entre un club, l'escapilade et l'établissement. On a une progression, on a une pratique scolaire qui aussi nous permet après derrière de récupérer des jeunes dans les clubs. Et comme Anouk après, des jeunes qui vont faire de la compétition et qui peuvent après aller en équipe de France et percer à haut niveau. J'espère qu'il y en a qui vont s'inspirer, que ça donne envie aux jeunes de grimper, de s'entraîner. Pourquoi pas de faire de la compétition pour ceux qui ont envie. J'espère que ça aide à donner de l'élan à l'escalade. L'escalade fera son entrée aux Jeux Olympiques. Ce sera en 2020 au Japon. Sous-titrage Société Radio-Canada